Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Le chef de l'État s'est exprimé sur son état de santé. Une hernie discale au niveau des vertèbres a été détectée sur lui. Félix-Antoine Tshisekedi l'a annoncé lui-même au Conseil des ministres hier vendredi. Le bâtiment abritant le Conseil d'État est en danger. Les fissures sont apparues sur plusieurs façades. La toiture est menacée. Les ingénieurs en bâtiment critiquent les matériaux des constructions utilisés. Et puis les préparatifs de la tenue de la conférence des gouverneurs. Le Premier ministre passe la nuit en Bandaka. Aujourd'hui, Jean-Michel Samalou Kondé a lancé les travaux de réhabilitation des infrastructures de base. Il a également tenu un meeting. Et puis la première réunion de Conseil de sécurité. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir. Encore une fois. Il s'est exprimé lui-même sur son état de santé depuis Bruxelles. Hier, le président de la République a informé le gouvernement qu'il lui a été détecté une hernie discale cervicale. On écoute le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pour plus de précisions dans cet extrait du compte rendu. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume des Belgiques. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée. Et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine. Et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés. Mbandaka transformé en véritable chantier depuis ce samedi, la ville se prépare à accueillir la conférence des gouverneurs. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui les travaux de réhabilitation des infrastructures de base. Le chef du gouvernement est accompagné d'une dizaine de membres de son équipe, parmi lesquels le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Les images dans nos prochaines éditions. Une mission économique belge est annoncée à Kinshasa. 90 entreprises du royaume font leur retour. Attirées par le plan d'industrialisation de la RDC, une équipe de l'ambassade de l'ex-colonier est allée annoncer la nouvelle au président du Sénat, Sandra Nyangitabour, au reportage. Voilà, je le disais à l'instant qu'il y a une mission économique de la Belgique qui arrive très bientôt à Kinshasa. 90 entreprises du royaume de Belgique font leur retour. Ces entreprises sont attirées par le PDI. Entendez le plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. L'annonce était faite aujourd'hui par une équipe de l'ambassade de l'ex-colonie qui a été reçue par le président du Sénat, Modesto, Baatiloukouibou, Sandra Nyangitabou. Plus de 90 entreprises belges seront en mission économique et commerciale à Kinshasa du 19 au 25 mars au courant. L'information a été donnée au président du Sénat, Modesto, Baatiloukouibou, le vendredi 11 mars 2022, tard dans la soirée, par Laurence Eblom, conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en RDC. Cette mission permettra aux entreprises belges de découvrir les différentes opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la construction, de l'énergie, de l'eau et de l'électricité. Plan industriel de la RDC, quels besoins de la RDC, quelles opportunités pour les sociétés belges, tel est le thème de la séance officielle qui va clôturer la mission belge à Kinshasa. La nouvelle a été bien accueillie par le président du Sénat, Modesto, Baatiloukouibou, qui a réitéré le vœu de voir les entreprises belges revenir au Congo, où leur présence se fait de plus en plus rare. Des rencontres d'affaires et des B2B entre les entreprises congolaises et belges sont également prévues au calendrier de cette mission économique et commerciale. Cette initiative, qui a une dimension politique, permettra aussi à la ville de Kinshasa et celle de Bruxelles de nouer les relations de coopération. Je suis venue informer, son excellence, monsieur Baatil, de la mission politique et économique qui aura lieu du 19 au 25 mars. Il y aura un volet politique précédé par le ministre-président Wurth et le secrétaire d'État Smet et la mission économique portera 90 entreprises ici à Kinshasa. Modesto, Baatiloukouibou, a également reçu en audience au cours de la même journée la délégation du groupe Simok, conduite par son président, monsieur Sanrunen. Ce dernier est venu présenter la situation de cette entreprise dont l'actionnaire majoritaire est Tenke Fungurume Maining. Cet investisseur travaille depuis plusieurs années en RDC et contribue régulièrement au budget national tout en contribuant aussi au bien-être de la population congolaise à travers la création d'emplois. La délégation a reçu les encouragements de l'honorable modeste Baatiloukouibou. Voilà, les choses sont allées beaucoup plus vite. Les images de Mandaka sont arrivées. où va passer la toute première nuit le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Vous le savez, il est allé lancer les travaux de réhabilitation de plusieurs infrastructures de base. Le chef du gouvernement a été chaleureusement accueilli au niveau de l'aéroport. Il a également aujourd'hui tenu la réunion de sécurité. Le premier ministre s'est fait accompagner d'une dizaine de membres de son équipe. Reportage Patti Tondwango Kizunda. Jules Npiana, bienvenue le salat. La ville de Mandaka, dans une ambiance défaite, c'est samedi 12 mars 2022. Le chef de la province de l'Équateur a accueilli chaleureusement le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé qui a foulé les sols de Kangangengé sous un ciel niageux. Il a été accueilli au pied de l'avion par un comité restreint sous la conduite du gouverneur des provinces, Bobo Boloko. Dans la délégation du chef du gouvernement, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou. La troupe de la police nationale congolaise s'est exécutée aux honneurs à l'hôte des marques et de la province. Et ce, avant les civilités des autorités politico-administratives, militaires et de la police locale. Au jeu des questions-réponses de la presse, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé, c'est du porteur des salutations du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, à la population de l'Équateur. Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutation. Salutations au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui m'envoie ici et marquait cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence du gouverneur, ici même dans le Grand Équateur. Ce sera l'occasion d'échanger avec non seulement les autorités politico-administratives, mais aussi toutes les couches de la population, pour avoir l'état de la situation du Grand Équateur dans son ensemble et communier avec la population. Ce n'est qu'une première visite à qu'il rassurait la presse. Les autres s'en suivront le moment venu. Des ordonnances dans cette édition d'information. L'une portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est autorisée conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours. Prenant court le 21 mars 2022, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature, faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le 12 mars 2022, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 12 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Yembo Mbouizia, directeur de cabinet. Et puis, cette autre ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est prorogée pour une période de 15 jours. Prenant court le 21 mars 2022, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2022, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale, et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 12 mars 2022. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, Jean-Michel Samalou Kondekieng est Premier ministre pour copie certifiée, conforme à l'original Kinshasa le 12 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mouisia, directeur de cabinet. A partir de la semaine prochaine, c'est le démarrage des travaux inscrits dans le plan du programme de développement des 145 territoires. Les modalités de partenariat viennent d'être déterminées dans un protocole d'accord remis aux agences d'exécution. Peggy Mukunda, reportage. Décisive pour la matérialisation du programme du développement local des 145 territoires en RDC. Les trois agences d'exécution de ces programmes ont reçu de main du ministre d'État et ministre du Plan Christian Wendosimba le protocole d'accord qui détermine les modalités de partenariat entre le gouvernement et ses agences sélectionnées pour la matérialisation du PEDEL des 145 territoires. Il s'agit du PNUD, du BSECO et de la CEF. La partie réflexion, études est complètement achevée. Maintenant, l'exécution est à partir du début de la semaine prochaine. Tout a été mis en œuvre, les exigences ont été données aux agences. Ils ont signé, nous avons l'aval du chef de l'État, nous avons eu l'accord du Premier ministre, les travaux. Nous sommes entièrement engagés, le PNUD ainsi que les autres agences d'exécution qui ont pris part à toutes les réunions de planification et également de mise en œuvre. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge du budget, des représentants de la présidence de la République, de la Prémature et des membres de la tasse de force chargée de la formulation du programme. Cet engagement du gouvernement est une motivation de plus pour ces agences qui n'ont qu'une seule hâte, le début de travaux. Le planificateur du gouvernement, Christian Mando Simba, président de la coordination opérationnelle et technique de ce programme, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, et supervisé par le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, a rappelé l'urgence quant à la matérialisation de ce programme, car les Congolais sont impatients de voir le résultat. Santé, dans la gestion du choléra, la RDC a acquis de l'expérience qu'elle a partagée au cours de l'atelier international sur la situation de cette maladie en Afrique, une expérience à intégrer dans le plan stratégique 2023-2025, redépendant d'explications. Ces colloques de trois jours, organisés par le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, placés sous tutelle du ministère du plan, a fait un bilan du plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra en cours dans la perspective du nouveau plan 2023-2027. Il était aussi question de faire le bilan de la situation actuelle en Afrique avec un focus sur la RDC et les pays de la CBAO. Ce nouveau plan, nous voulons intégrer tout le monde. Nous voudrions à ce que nous éliminions les choléras, non seulement au Congo, mais aussi dans les pays africains qui sont impliqués. Au-delà du choléra, si nous appliquons cette stratégie multisectorielle, on va éliminer d'autres maladies. On retiendra parmi les moments forts de cet atelier la validation de l'appel de Dakar, cette expression désormais convenue pour désigner l'appel à la généralisation de l'initiative d'élimination du choléra en Afrique. Ces trois jours d'atelier ont également été l'occasion de valider avec nos collègues d'Afrique du lancement le 21 mars prochain, de ce qui se sera désormais convenu d'appeler l'appel de Dakar, portant sur la généralisation de l'initiative d'élimination du choléra en Afrique à travers le repositionnement de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement au cœur des stratégies de lutte contre le choléra en Afrique. Le choléra demeure encore à ces jours l'un des défis de santé publique en Afrique qu'il faut rélever à tout prix. Le bâtiment abritant le Conseil d'État est en danger. Les fissures sont apparues sur plusieurs façades. La toiture est menacée. Les ingénieurs en bâtiment critiquent justement les matériaux des constructions utilisées. Ces images rappellent d'autres dégâts. Il faut éviter au Conseil d'État les drames du genre qu'a connu la capitale ivoirienne en début de semaine. Il s'agit de l'effondrement d'un immeuble de quatre étages dû aux fissures pour lesquelles les habitants avaient alerté les propriétaires à plusieurs reprises. Les nouveaux bâtiments de palais de justice qui abrutent le siège du Conseil d'État risquent de connaître les mêmes sorts. La salle d'audience du premier niveau présente des fissures. Cette pièce, parmi les plus fréquentées du bâtiment lors des audiences, connaît une flexion dangereuse. En plus de cette pièce, la cave du bâtiment, la toiture et certaines pièces situées au troisième niveau affichent également des fissures. Constat fait par les premiers présidents du Conseil d'État, Félix Vondouaoué, et le procureur général précède juridiction Octave Btela, accompagné des professeurs Noël Boutakil à les directeurs de cabinet et du greffier en chef après leur visite. De l'avis de l'architecte Constant Lousitu, les bureaux comptent réhabiliter ces bâtiments qui exposent les occupants à un écoulement certain. Pour sa part, l'ingénieur civil Bob Kofi, de la même structure, a insisté sur les nombreux dysfonctionnements constatés dans les bâtiments. Nous avons au niveau de la toiture déjà un dysfonctionnement en termes de la vitesse de l'eau, en termes de la gestion des étanchéités et en termes de gestion des évacuations de ces eaux-là. Et la salle d'audience présente une anomalie assez particulière parce que c'est une salle qui a été construite par des dalles que nous appelons des dalles en ordi. Ce sont des structures qui ont des éléments porteurs à faible inertie. Toutefois, il n'est pas exclu que les responsables décrètent dans les prochains jours la fréquentation réduite des bâtiments pour ne pas exposer les vies humaines. Lancement, campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les milieux universitaires, une action pilotée par le ministère des Petits et Moines entreprises en collaboration avec la Chambre de commerce suisse, campagne lancée par Ezekiel Bidoya, directeur général de l'ANADEC, au nom de Stach Mouanzi, ministre de tutelle. Mireille Ndé Kessilou-Vondi. Junshosa Innovation Center, ce projet initié par les étudiants de la capitale congolaise destiné à promouvoir l'innovation en milieu universitaire vient s'aligner au programme du gouvernement de la République Prodige. C'est dans le cadre de nouvelles missions assignées à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo qu'a été lancée cette campagne de sensibilisation de jeunes universitaires à l'esprit et à la culture entrepreneuriale à l'Université de Kinshasa par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, représentant du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, maître Eustache en Mouanzi et Moubembe. Les étudiants, une fois arrivés à la fin de leur cursus académique, doivent être capables de créer des emplois afin de lutter contre le chômage en RDC, tel est l'objectif poursuivi à travers cette campagne. Notre ambition, c'est de favoriser la création des entrepreneurs congolais et matérialiser la vision du président de la République qui voudrait créer des millionnaires congolais et nous pensons que les jeunes, particulièrement les étudiants, sont capables de devenir des créateurs d'entreprises et des millionnaires de demain. L'ANADEC, aujourd'hui, c'est l'institution du gouvernement qui a pour mission de les accompagner à pouvoir développer des idées de projets et matérialiser finalement ces projets-là. Dans un jeu de questions-réponses, le DG Ezekiel Bidoya a éclairé la lanterne des étudiants sur les biens fondés du projet Prodige. Il a par la même occasion annoncé la mise en place des incubateurs aux universités en vue de permettre aux étudiants de mieux s'imprégner de normes entrepreneurielles afin de bien conduire leur business et participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les résolutions des précédentes conférences des gouverneurs sont désormais compilées dans des recueils. Dans l'ensemble, elles reprennent la nécessité d'améliorer la gouvernance et la stabilité des provinces. Un atelier réalisé par... un travail réalisé par différents experts réunis à qui s'entoure Congo Central. Atelier clôturé par Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. José Baiton. Aux côtés du gouverneur intérinaire, Justin Luemba, les notables du Congo Central et les rapporteurs de l'Assemblée provinciale ont composé le comité d'accueil du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. En mission dans le Congo Central, Daniel Asselo Kito Accoy est venu clôturer le travaux préparatoire de la prochaine conférence de gouverneurs qui s'étiendra prochainement dans la province de l'Équateur. La tenue de ses assises répond à la volonté et à l'engagement du chef de l'État à stabiliser les provinces du pays, a précisé le vice-premier ministre Daniel Asselo Kito à l'assistance. Ça fait autant de conférences de gouverneurs qui ont été ténues par-ci par-là à travers la République, mais on n'avait pas leurs actes. Et à la sortie de la dernière conférence de gouverneurs présidée par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, il a été décidé qu'une équipe soit constituée pour faire ce travail ici. Ces résolutions concernent principalement l'amélioration des conditions de fonctionnement de la République, très précisément au niveau de nos provinces. Les quatre récueils produits pendant ces travaux ont été remis au patron de la territoriale qui a rassuré de son utilisation pour la réussite de la prochaine conférence de gouverneurs. Drapeau et effigie en main, les militants du parti présidentiel se sont mobilisés tant à qui s'entoure qu'au niveau de Madimba pour saluer ces lieutenants de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo qui venait de clôturer son séjour dans la province du Congo central. Et puis cette ordonnance signée par le chef de l'État depuis le 4 mars 2022 portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai fait l'économie du texte. Article 1er sont nommés au grade de sous-lieutenants des forces armées de la République démocratique du Congo à la date du 1er janvier 2022. Les officiers issus de la 33e promotion de la session ordinaire de l'Académie militaire de Kananga dont les noms, postes noms, prénoms, matricules suivent. Ils sont au total 136. Je prends à titre d'exemple Aboulundou-Marien-Baziterite, Akilimani-Kassidika-Salomon. Toute la liste est à retrouver au journal officiel. sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 4 mars 2022. Félix-Antoine Chiseké-Dichilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Mutualisation des stratégies dans la traque des forces négatives des experts militaires congolais conduits par le général Johnny Luboyan Kachama, gouverneur de l'Itori et ceux du Sud-Soudan, travaillent en bilatéral pour sécuriser les provinces voisines, Junior-Sélemane. En mission d'itinérance à Haru, le gouvernement militaire de l'Itori multiplie les démarches pour la Syrie. La sécurité et les bien-être de la population de cette partie de l'Itori. Dans cette optique, il y a la contre-bilatérale entre la province de l'Itori et celle du central Équatoria State. C'est tenu ce samedi à la dite cité située à environ 350 km de Bounia. De questions sécuritaires, économiques, administratives et d'autres ont été au menu. Deux échanges pour l'itinant général. Luboyan Kachama Johnny, les petits problèmes qui servient à la frontière entre les deux pays n'ont pas les raisons d'être. Nous avons les mêmes frontières et nous devons vivre à l'heure de nous et en paix. Je crois que vous avez suivi le discours de mon homologue. Il disait que nous devons vivre par la confiance mutuelle. Et entre frères, si on veut vivre à l'heure de nous et dans la confiance mutuelle, on vient régler toujours les petits problèmes entre nous parce que nous sommes en famille. Même son de cloche du côté de son collège du Soudan d'ici, de la province du central Équatoria State. Je pense que le gouvernement de l'IRSI est présente. On va dire que c'est renouvelable au gouvernement de la République en partie du Congo, au gouvernement de la Convention de l'Utourie, à la communauté outourienne et à la République en partie du Congo. Comme vous le savez, nous sommes ici. C'est pour la réunion qui vise la sécurité, qui parle de la sécurité, de la frontière commune et aussi la coopération transportale entre le province de l'IQI et le Soudan d'ici, l'engagement de l'IQI et le Soudan d'ici, l'engagement de l'IQI. Il n'y racontrait tant souhaité par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tsekel-Tchoulombo, et celui du Soudan d'ici, Salvaquie, envie d'améliorer les relations entre les deux pays, notamment sur le plan sécuritaire et économique, rappelons-qu'il, lors du séjour du gouverneur de province à Mahagi. Une autre rencontre bilatérale avec trois districts de l'Ouganda a également élié dans le même objectif d'améliorer les relations. Message de réconfort et de soutien aux victimes des exactions inhumaines et autres attaques des miliciens Kodéko, Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales et porteur de ce message du chef de l'État à Bounia. En ce moment, le ministre est à la tête d'une mission gouvernementale sur place. C'est aux environs de 13 heures, heure locale, que l'avion qui avait à son bord et son excellence, Modeste Moutinga, Moutucha et Mise Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, a atterri dans la ville de Bounia, en Itourie. Après un accueil délirant des agents et cadres de son ministère, ainsi que le membre de son parti politique, le PDG, le cortège a déferlé dans la ville de Bounia pour se rendre au gouvernement de l'Itourie, où l'attendait le vice-gouverneur, le général à Longaboni. Un tête-à-tête de quelques minutes a eu entre la délégation du gouvernement central, conduite par Modeste Moutinga et les autorités provinciales. Question d'apporter un message clair du président de la République, Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo, et du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, aux compatriotes victimes des exactions inhumaines et attaques des miliciens Kodéko dans les territoires de Djougou. Devant les professionnels des médias de la ville de Bounia, Modeste Moutinga Moutichaye a affirmé que le gouvernement central a été très sensible aux souffrances des habitants de Djougou dans la province de Litorie et met tout en œuvre pour un retour rapide de la paix dans ses coins de la République. Le général à Longaboni, vice-gouverneur de Litorie, s'est dit satisfait de cette délégation des autorités du gouvernement central et a invité par la même occasion les fils et filles de Litorie à soutenir cette délégation et à l'accompagner jusqu'à destination, à Djougou. Connectivité des provinces de l'Est à l'Ouest en RDC, il s'agit d'un projet financé par la Banque mondiale qui permettra la réception de la fibre optique sur plus de 650 kilomètres. L'évaluation de ce projet a été faite au cours d'une réunion présidée par le ministre de l'État en charge des infrastructures. Eredi Ski-Toutou-Maudiri. Il était question au cours de ces échanges d'alimenter la conception du projet d'appui à la connectivité et au transport. Avec un coût global de 750 millions de dollars américains, ce projet de la Banque mondiale qui concerne 660 kilomètres de route vise à connecter l'Est à l'Ouest de la RDC par les infrastructures routières a soutenu le coordonnateur des projets de la Banque mondiale au cours des échanges avec le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro-Mouzouni. Ce projet va permettre l'enfouissement de fourreaux qui permettront d'accueillir de la fibre optique tout le long de la route et permettra aux opérateurs privés qui le souhaitent d'installer leur fibre optique et d'apporter, en plus de la mobilité, d'apporter la connectivité au réseau haut débit Internet. Nous essayons à la fois d'apporter de l'infrastructure de base aux populations de ce corridor, mais également d'aider et d'appuyer le gouvernement de la RDC à mettre en œuvre un certain nombre de réformes et de bonnes gouvernances qui sont nécessaires à la maintenance et à la soutenabilité de ces infrastructures. Sur les 660 kilomètres de routes concernées par ce projet, deux routes ont déjà été identifiées sur la route nationale numéro 2 sans compter un autre tronçon supplémentaire à déterminer. La Banque mondiale travaille avec le gouvernement congolais depuis plus de 10 ans sur notamment des projets de transport et de réhabilitation de routes. Des nouvelles têtes au comité de gestion de l'université de Lubumbashi et l'Unilou. Les nouveaux membres viennent de prendre leur fauteuil au terme d'une cérémonie de remise reprise. Joseph Oskar Mbal-Kaïch. Les nouveaux gestionnaires de l'université de Lubumbashi ont pris fonction ce mercredi 9 mars 2022. Ils ont été installés par le conseil juridique et le secrétaire administratif au cabinet du ministre d'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula garde son fauteuil de recteur de cet allemand mater. Tandis que le professeur ordinaire Jean-Marie Bunda Ilunga cède sa place de secrétaire général académique au professeur ordinaire Dikenge Kazendi Jean-Marie. Notre reconduction par la volonté du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et l'entremise du premier ministre Sama Lukonde, éligide de son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Je les remercie pour la confiance qu'ils ont dénié placée en nous comme une possibilité d'être reconduit. Je voudrais remercier en même temps mes parents. Là où ils sont, je sais qu'ils sont fiers du tout petit que nous sommes. Je voudrais remercier le comité de gestion sortant. Ce comité de gestion n'a pas de mérité. Nous voulons encourager ceux qui viennent d'arriver à le nouveau comité de gestion. Nous voulons dire nouveau. C'est chaque jour que nous devons garder cette nouveauté. Parce que nous sommes une université d'innovation. Chaque jour sera un jour nouveau pour nous. Nous voulons, au nom de son excellence, monsieur le ministre, remercier le recteur. L'université est debout. Et c'est grâce au leadership du recteur. Le nouveau poste de secrétaire général à la recherche sera assuré par le professeur Gilbert Malin. Au secrétaire général administratif, le professeur Kitabaki Aguanis est remplacé par la professeure Hortense Kalinga Kalamou. L'administrateur au budget est le directeur Bidibo Monfoumou qui prend la place de la professeure Kat Campbell-Françoise. De l'énergie pour le Sankourou, un projet de construction d'une centrale photovoltaïque fait du chemin. Il a été discuté au cours d'un échange entre Sandrine Moubenga, directeur générale de l'autorité générale de régulation du secteur de l'énergie et le ministre provincial de l'énergie, Pierre Wembo. La directrice générale de l'autorité des régulations du secteur de l'énergie, docteur Sandrine Galulla Moubenga, a échangé ce jeudi 10 mars 2022 avec monsieur Pierre Wembo, ministre provincial de l'énergie du Sankourou, qui était à la tête d'une délégation. Au menu de leurs échanges, il était question d'un projet de construction d'une centrale photovoltaïque dans la province du Sankourou. Le ministre Pierre Wembo a dit être venu auprès de madame la directrice générale de l'ARE recueillir les avis et orientations afin de bien réaliser le dit projet. Nous sommes venus vers l'autorité de régulation du secteur de l'énergie puisque nous sommes sur un projet de construction du central photovoltaïque dans la province du Sankourou de 50 MW. Nous sommes venus recueillir leur avis et leur orientation. Nous avons été orientés quitte à nous de nous exécuter avec ce qu'on nous a demandé. En effet, l'ARE, en tant que structure de régulation, a la mission de recevoir et d'examiner les demandes de permis faites par ceux qui désirent exécuter l'une des activités du secteur de l'électricité. La vie de l'ARE est plus que nécessaire. Docteur Sandrine Galula Moubenga a en outre accordé une audience au responsable des SESOMO, service au SRL, parmi lesquels madame Carole Douchou, la directrice du placement de l'entreprise. En ligne de mire de leur entretien, il s'est agi de la gestion du recrutement du personnel qualifié pour le compte de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. D'après elle, Docteur Sandrine Nongalula Moubenga est rassurée du fait que le dossier sera traité de manière indépendante pour que tous ceux qui sont impliqués dans le processus soient rassurés que les choses se font de manière transparente. Un tour dans nos librairies Approche culturelle dans l'accompagnement psychologique. C'est le titre d'un nouvel ouvrage du professeur Augustin Mamba Moubiaye. La présentation de l'ouvrage a eu lieu hier. Lisette Moujinga Moutombo. Je baptise cet ouvrage Approche psychoculturelle dans l'accompagnement psychologique de notre université mais également de toute la République démocratique du Congo. En présence de plusieurs invités venus de toutes les sphères, l'ouvrage du professeur Augustin Mamba Moubiaye a été présenté au public. Car en six pages divisé en deux chapitres, le premier porte sur le pourquoi de cette approche psychulturelle et le second présente les champs d'application dans l'accompagnement psychologique. L'auteur dit avoir apporté un outil nécessaire pour les chercheurs et le personnel de la santé. Il s'agit d'un ouvrage qui est d'abord mis à la disposition du personnel soignant dans le diagnostic. Mais deuxièmement, il est également placé à tout le monde qui peut se faire une forme d'automédication. Donc une forme d'autocritique. Préfacé par le professeur Istache Banzasomwe et commenté par le professeur Émile Bungeli qui a loué les mérites de l'auteur et invité les autres psychologues à élargir les champs d'application. Les recteurs de l'université de Kinshasa qui a porté sur le fonds baptism ses livres a salué l'accomplissement de l'intelligence et le couronnement du général-major Augustin Mamba Moubiaye. Politique, les femmes doivent intérioriser les idéaux de Patrice Emery Le Moumba et participer au développement du pays. C'est le message de l'ombert Mende Omalanga pour motiver l'engagement politique des femmes de la CCU. Cédric Keninambo. La Convention des Congolais unis aux couleurs de la femme sur initiative du secrétariat général de cette formation politique de l'Union sacrée, les femmes de la CCU ont pu capitaliser ces moments pour réfléchir sur la condition de la femme s'inspirant bien évidemment de l'idéologie l'oumbiste comme l'a si bien souligné l'autorité morale de ses partis, l'ambert Mende Omalanga qui consiste à lier l'émergence et le développement d'une nation à sa capacité à puiser dans ses propres ressorts culturels les léviers de l'amélioration de sa destinée. Et dans le cadre des deux thèmes du mois dédiés à la femme, la CCU se propose de rechercher les valeurs intrinsèques favorables au plein épanouissement de la femme en RDC. Nous avons notre propre thème dans la CCU, déconstruire le schéma qui avilisse la femme. Nous voulons rechercher dans nos propres valeurs culturelles les initiatives favorables au plein épanouissement de la femme en République démocratique du Congo. car nous croyons que face à la décadence des certitudes dans lesquelles il a été forcé de vivre jusqu'à présent depuis l'indépendance, notre peuple doit explorer des horizons nouveaux, des horizons innovants au risque de disparaître dans la poubelle de l'histoire. Elles sont là, en prison ciel, les femmes CCU, en ordre des batailles pour les échéances à venir présentées devant l'assistance. Des profils bien choisis qui pourront porter la voix de la Convention des Congolais unis. Une dynamique de la société civile vient de saisir l'Assemblée nationale pour exiger le renouvellement du bureau de la CNDH. Ils ont déposé un mémo au bureau de Christophe Mbosso. L'équipe de Mwamba Mouchikonke est hors mandat depuis deux ans. Lisette Moujinga. Élu depuis 2015 pour un mandat de cinq ans, le comité actuel de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, devait rendre l'établier depuis le mois d'avril 2020 car arrivait fin mandat. Ayant constaté ces glissements qui s'avèrent être illégaux, les membres de la société civile ont entamé le processus de désignation de nouveaux membres depuis le mois de décembre 2021 afin de rappeler aux élus du peuple d'inscrire à l'ordre du jour la poursuite sans condition de ce processus de désignation de nouveaux membres de la CNDH. Dans la session du mois de mars 2022, les représentants de 453 organisations faisant partie des forces vives sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme ont déposé, le vendredi 11 mars 2022, un mémorandum au bureau de l'honorable Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale. Les actuels acteurs qui sont là sont faits mandat depuis deux ans déjà. Donc c'est en toute illégalité qu'ils sont là parce que le mandat ayant expiré selon la Constitution, selon la loi organique numéro 13 qui régit cette institution. À travers le dépôt de ces mémorandums auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, ces experts judiciaires spécialisés dans le secteur du droit de l'homme caressent le vœu de voir les honorables députés nationaux trouvaient un heureux dénouement à ces problèmes. Et puis ces images de terrain, des vacances parlementaires du député national Fausta Toengao qui revient des contacts avec sa base à Bassoco. L'impraticabilité des infrastructures routières de base, doublée d'absence des ponts dans certains coins font partie de la vie quotidienne de la population du territoire des Bassoco dans la province de la Tchopo. C'est ce qu'a vécu le lit de cette entité administrative, Fausta Toengao alors en vacances parlementaires. La localité des Mohingué, première étape de sa tournée parlementaire, les doléances de la population se résument au problème de sécurité, d'enclavement consécutif à l'état de route et au manque de réseaux de télécommunications. Des revendications analogues étaient aussi les gens dans d'autres chefferies et secteurs des Bassoco. Parmi les difficultés, il y a l'absence de réseaux de télécommunications. Vous avez parcouru de longues distances, vous avez une idée sur l'état de nos routes. Ces tableaux sombres s'étend à la détérioration des infrastructures scolaires, sanitaires et plusieurs autres sociales de base. La manière de ces FNF et plus le mois d'août doutes, aucune activité à l'occupe. Voilà la réalité que nous vivons sur le terrain avec la grève des infirmiers. Pour pallier à quelques éventualités, le député Toingao a offert un don de médicaments et d'un tronc agricole à ses électeurs. La réalité vécue sera l'objet d'un rapport parlementaire. On termine par Kinshasa avec ces images de la prise des fonctions des nouveaux mandataires à la Régie des eaux. Ils sont ceux de la Régie des eaux SA et quelques invités de marque ont assisté à cette cérémonie au cours de laquelle un procès verbal a été dressé et établi pour permettre à la nouvelle équipe dirigeante de la Régie des eaux SA d'entrer en fonction. Il s'agit respectivement de Mokuna Kalambaye, président du conseil d'administration à l'intérim Ntaku Salabiakou, d'État général intérimaire et de Daniel Kapilé-Samboué, directrice générale adjointe intérimaire. Il s'en est suivi ensuite la signature du PV puis l'échange des notes entre Détés général sortant Clément Moubiaye Keshama et l'entrant l'ingénieur Jonas Didien Ntaku Salabiakou sous les applaudissements nourris de l'assistance. Détés général intérimaire de la Régie des EOSA a promis de ne ménager aucun effort pour assurer et accompagner le réglissement de cette entreprise publique chargée de l'alimentation à nos potables si l'ensemble du territoire national. L'entreprise se retrouve dans une situation difficile. Donc c'est à nous de créer des richesses nationales à l'interne et faire face à cela. Et donc ça veut dire quoi ? Produire, vendre et recouvrer. Nous allons nous atteler à cela. S'exprimant à cette occasion, les représentants du ministre des ressources hydrauliques et de l'électricité, Thierry Samba, a produqué des sèches conseils au comité directeur entrant pour élever les défis actuels et futurs de la Régie des EOSA. Ils vous exemptent à la cohésion entre vous afin de gagner en termes de temps. À le dessous de cette cérémonie de remise et reprise, les nouveaux membres du comité directeur de la Régie des EOSA ont découvert à tous les rôles les tout nouveaux bureaux des postes. Merci d'avoir suivi ce journal à travers le monde. Retrouvez l'actualité à 23h à la présentation. Béatrice Chaco. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501